Oui, M. Léotard, le ministre de la Culture et de la Communication, auteur de ce projet de réforme, en a expliqué la philosophie à Patricia Charnelay. C'est une loi d'équilibre. On parle beaucoup de la Grande-Bretagne, mais je peux vous dire que ça sera très proche de ce qui existe actuellement en Grande-Bretagne, c'est-à-dire un équilibre entre un secteur privé, TF1 et la 5, en situation forte de concurrence, et un secteur public, Antenne 2 et la 3, qui sont, vous le voyez, deux pôles parfaitement équilibrés. À partir du moment où le secteur public est réduit, est-ce qu'il n'y a pas le risque pour l'État de vouloir se préoccuper plus de ce qui lui restera et d'avoir une certaine mainmise sur ce secteur public ? Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai confié à Marcel Julien, que l'on connaît bien, une mission de réflexion sur ce que doit être le contenu des cahiers des charges du secteur public. C'est très important, ça va être du domaine du décret, c'est le gouvernement qui va proposer ces cahiers des charges. Donc, Marcel Julien va réfléchir à cela, et de voir comment il peut y avoir des contraintes de services publics, bien sûr, il y en aura aussi d'ailleurs sur TF1 et sur la 5, mais comment ces contraintes ne doivent pas fermer la chaîne sur elles-mêmes. Notre projet, c'est un projet d'ouverture. Que les gens se regardent les uns les autres, se comparent, et arrivent ainsi à répondre à ce vrai problème que nous avons, nous produisons, avec de plus en plus d'argent, de moins en moins de programmes français. Et ça, c'est quelque chose qui choque la conscience et qui choque le bon sens. C'est une loi de bon sens. Est-ce qu'on peut, avec la même somme d'argent, ne venant plus de la poche des contribuables, produire davantage de programmes français ? Voilà la vraie question. À propos des acheteurs éventuels de TF1, comment la commission qui sera chargée donc de les choisir pourra se décider s'il y a une solidité financière égale entre plusieurs candidats et un projet culturel voisin ? Quels seront les critères de choix ? Le critère, c'est la contribution au pluralisme. C'est très important. Nous ne voulons pas qu'il y ait un phénomène excessif de concentration. Le critère, c'est la production de programmes français de qualité. Est-ce que vous, M. XYZ, telle ou telle société, vous êtes en mesure de produire plus d'heures de programmes français que jadis ? Et ce sera bien sûr, ça peut être bien sûr, et ça nous y tenons, des critères sociaux. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en mesure d'apporter à l'entreprise le climat social dont elle a besoin ? Je crois que dans cette perspective-là, dans cette orientation-là, on voit bien qu'il s'agit de renationaliser TF1. Quand je vois dans la rue un lampadaire que j'ai payé par mes impôts, je me dis que je suis propriétaire de ce lampadaire. Ça me fait, j'allais dire, une belle conscience. Quand je serai actionnaire, je le dis aux millions de gens qui le seront, actionnaire de TF1, la chaîne qui sera en partie privatisée, en partie à moi, actionnaire, j'aurai apporté ma contribution au renouveau de l'audiovisuel.